Salut ! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire à nouveau une vidéo fuit ou acheter, ça fait quand même un sacré moment que j'en avais pas fait. Et ces derniers temps je me suis dit tiens je pourrais peut-être moi aussi me mettre à parler de Shin ou Shiin, je ne sais pas comment on le prononce. Je pense que vous allez me donner un cours de prononciation dans les commentaires, j'en doute pas, parce que je sais pas comment on dit mais bon c'est pas grave. C'est un site dont tout le monde a déjà entendu parler, tout le monde le connaît, effectivement c'est un site où on trouve beaucoup de vêtements à des prix très abordables. Alors j'ai jamais testé les vêtements mais j'avais envie de tester par contre le maquillage dont on entend quand même un petit peu moins se parler. Sachez que en ce qui concerne cette vidéo c'est moi-même qui ai acheté, comme je le dis toujours en fait cette vidéo elle est sponsorisée par ma carte bleue c'est bien évident. Je ne le dirai jamais assez, que j'aime ou pas un produit vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion, à aucun moment je ne vous encourage à aller sur le site pour acheter des produits. Moi ça m'est complètement égal en fait. J'ai été attirée dans un premier temps par les prix parce qu'en général les fuyés ou achetés c'est basé sur les petits budgets. Et là effectivement l'article le moins cher coûte 2€, l'article le plus cher coûte 8€. Ce qui fait une moyenne pour chaque produit de 5,30€. C'est vraiment vraiment pas cher. Donc en tout j'ai 9 produits à tester, des pinceaux, un fond de teint, un anti-cerne, une poudre, un blush highlighter, une palette, un mascara, un rouge à lèvres et un gloss. J'ai pas tout trouvé, alors je n'ai pas acheté de contouring tout simplement parce que je n'en fais pas. Et je n'ai pas par contre trouvé de produit pour les sourcils parce que pour les roues c'est toujours compliqué. Et là sur le site ils ont que pour les blonds ou les bruns. Pas besoin de chercher pendant 10 ans, on sait que les rouquins on n'est pas représentés. Prends ça dans ta tronche, ça c'est fait. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Allez on y va c'est parti on va tester ça. J'ai eu envie de tester quelques pinceaux parce que le lot était vraiment pas cher. Donc il me tarde de pouvoir vous donner mon avis parce que ça avait l'air plutôt prometteur. Et certains d'entre eux ont l'air vachement bien. Tous ces pinceaux pour l'instant je ne vais pas pouvoir m'en servir parce que c'est uniquement ça pour le blush et tout le reste pour les yeux. Donc je vais appliquer mon fond de teint avec un autre pinceau. Exceptionnellement j'ai pris un fond de teint parce que vous savez que du fond de teint j'en mets rarement. J'ai quand même voulu le tester pour vous donner un avis. J'ai pris la teinte 02 beige et c'est là également la marque SHEIN. Par contre en termes de prix c'est vraiment pas cher quoi. On est sur 5 euros. J'ai peur que ce soit un peu trop clair. Alors je préfère vous le dire, je mets rarement de primer donc j'en ai pas acheté. Hum, c'est clair. Je sais pas si vous le remarquez mais j'ai le visage qui est un petit peu doré par rapport à mes taches de rousseur. Et là du coup ça fait clair quoi. Et le problème c'est qu'à chaque fois ça va masquer tout simplement mes taches de rousseur que j'ai pas forcément envie de couvrir. Maintenant pourquoi j'ai acheté ce fond de teint ? Bah déjà c'est pour pouvoir tester et vous donner un avis. Et puis surtout parce que de temps en temps l'hiver ça m'arrive de mettre du fond de teint. Ce que je peux vous dire c'est qu'il y a une odeur de parfum qui est assez forte. Alors moi personnellement ça me dérange, j'aime pas du tout quand les produits cosmétiques ont des parfums comme ça. Et l'odeur est assez forte. Moi ça me dérange. Après il y a des gens qui vont aimer. Je trouve que le fond de teint est relativement couvrant. Qu'une couche c'est déjà bien, même très bien. Pour quelqu'un qui aura envie d'une couvrance supplémentaire de couche je pense que ça le fera vraiment. On voit beaucoup beaucoup moins mes taches de rousseur déjà. Et je trouve bien moi ce fond de teint. Franchement je suis agréablement surprise même si c'est pas forcément la teinte qui est faite pour moi. De toute façon j'aurai toujours un problème avec les fonds de teint parce que j'ai des taches de rousseur qui me donnent un teint comme ça un petit peu doré. Ici c'est beaucoup plus blanc. Maintenant pour moi en hiver ça pourrait carrément le faire si je suis un peu plus habillée. Je trouve qu'il est facile d'application. Je le comparerai avec le fameux L'Oréal infaillible qui cartonne plutôt pas mal auprès des influenceurs et des influenceuses. J'aime bien aussi. C'est vrai que celui-là, celui de Chilin qui est quand même beaucoup moins cher est bien. Donc à la question fuyer ou acheter pour le fond de teint pour moi ça sera acheté. Surtout pour 5 euros quoi. En ce qui concerne l'anti-cerne, j'ai pris la marque Chilin aussi et c'est la teinte 04 Light Beige. En main je trouve qu'il est relativement lourd le produit. Si je le compare par exemple à un produit de chez NYX que j'utilise tous les jours qui est vachement léger, celui-là il est vachement lourd. Mais en fait ça vient du packaging parce que chez Chilin on a 6,5 grammes de produit alors que chez NYX il y en a 7. Généralement je ne mets pas de fond de teint donc je vous l'avais déjà expliqué mais j'utilise des anti-cernes. Je corrige en fait juste des imperfections sur le menton et un petit peu sur le nez et je m'arrête là. Et en général ici aussi et puis c'est tout. Cet anti-cerne il coûte 2 euros. 2 euros c'est vraiment donné quoi. A la base je trouvais que le fond de teint en termes de couvrance était vraiment bien. Là pour l'anti-cerne c'est exactement pareil. Maintenant il est un peu plus foncé j'ai l'impression que celui que j'ai l'habitude d'utiliser chez NYX mais c'est plutôt pas mal. Le rapport qualité-prix est vraiment vraiment excellent. Donc pour moi en ce qui concerne cet anti-cerne à la question fuyé ou acheté je dirais acheté quoi. Alors maintenant je vais tester donc la poudre libre. Si vous regardez bien le packaging il est juste super joli. C'est hallucinant comme ils ont des packaging qui sont sympathiques à des prix défiant toute concurrence. C'est trop chou hein. C'est vachement bien fait en fait à l'intérieur. Alors la poudre elle fait 4 euros. Je sais que des fois il y a des gens qui disent non il faut pas mettre de poudre sur l'anti-cerne en ce qui concerne les paupières etc. Parce que vous avez entendu ce conseil à plusieurs reprises en fait sur des vidéos de beauté. Mais moi j'ai beaucoup entendu de make-up artist américain dire qu'au contraire il fallait. Donc je crois que ça dépend de chacun en fait. En ce qui concerne cette poudre c'est pareil. J'ai pas de critique particulière à lui faire. Ce qui est bien c'est qu'elle a pas d'odeur. Qu'elle fait le job. Elle fait juste ce qu'on lui demande. Donc à la question fuyez ou achetez je vous dirais achetez. Je vais enfin pouvoir tester un petit pinceau. Alors là rien qu'à travers le packaging je sens que ça va être magnifique les teintes. J'adore. Donc là c'est la marque Jojo en teinte 02 Dream Meteor. Je ne sais pas pourquoi le packaging au premier abord le devant comme ça. Ça me fait penser à des produits je mets Maybelline. C'est splendide. Franchement c'est splendide. Ça ça me fait de l'oeil. J'aime beaucoup la couleur déjà. Je trouve que c'est magnifique. Ouh que ça a l'air pigmenté. Il va falloir que j'y aille mollo là parce que à mon avis je risque d'être un peu trop orangé. C'est magnifique. Vous voyez là d'entrée ? Je pense que oui vous voyez. C'est magnifique. Alors le pinceau est très agréable. Il est très très doux. Au niveau de l'application c'est pratique. Alors par contre c'est supposé être un blush. En termes de blush. Je trouve qu'on voit beaucoup plus en fait un peu l'highlighter que le blush. J'aime beaucoup l'application. J'aime beaucoup le rendu en fait sur la peau. On nous dit que c'est pour un effet naturel. Je suis relativement d'accord. C'est très pigmenté. Je suis sûre que si je sors je vais être assez orange. Mais bon c'est pas grave. On teste. C'est un sans faute pour l'instant. Surtout les produits que j'ai testés. En ce qui concerne l'application, la pigmentation, le rendu etc. Il n'y a absolument aucun défaut. C'est même pas poudreux. C'est juste vraiment très joli. J'aime beaucoup ce produit. Donc à la question fuyez ou achetez je vous dirais. Vu la qualité du produit, achetez. Le pinceau nickel. Allez maintenant on s'attaque à cette fabuleuse palette. Alors ce qui est un peu dommage c'est qu'en fait le packaging c'est cassé, c'est barré. Pas grave. C'est fou les couleurs comme ça. C'est juste magnifique. J'adore. Les phares sont splendides. Les couleurs sont splendides. Ça donne qu'une envie. C'est testé. Et surtout celui-là de phare il est magique. Qu'est-ce qui est bien c'est qu'il y a un grand grand miroir quoi. Ça c'est cool. Je vais en profiter pour tester un nouveau pinceau. La palette coûte 8 euros. Franchement 8 euros pour une palette comme ça. C'est vraiment pas cher. A voir si vraiment la qualité des phares est au rendez-vous. En tout cas le premier phare que je viens de tester il n'y a absolument aucun reproche à faire. Il n'est pas poudreux. Il s'applique facilement. Le pinceau c'est un petit peu comme celui que j'ai testé avec le blush. C'est nickel. Le lot de pinceau coûte 6 euros. C'est vraiment pas cher parce qu'il me semble qu'il y en a 13 à l'intérieur. Quand on connaît le prix des pinceaux franchement ça vaut le coup. Celui-là de phare il est super beau, hyper pigmenté. J'aime beaucoup. Et j'ai testé un nouveau pinceau. Et le pinceau pareil absolument aucun reproche à faire. Franchement les phares sont tous vraiment bien pigmentés. Ce travail facilement. Même le phare à paillettes là est vraiment bien. Moi qui adore la palette de Tati justement pour les paillettes. Et vous devez souvent me voir avec des paillettes dans les vidéos d'ailleurs. C'est un sans faute cette palette. A mon avis on peut aller très très loin avec une palette comme ça. Elle est géniale. Le rapport qualité prix est dingue quand même. Donc pour moi à la question fuyez ou achetez en ce qui concerne cette palette. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle est géniale. Et d'ailleurs il me semble que sur le site il y a énormément d'avis positifs. Donc oui vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est ouf quoi. Ensuite le mascara. Ce que j'aime bien avec ce mascara c'est qu'il y a deux brosses. Et moi les petites brosses pour les cils du bas c'est ouf. J'adore. Parce que c'est toujours galère en fait. Et ça c'est plutôt cool. Alors en sachant que je suis toujours délicate en termes de mascara. Et que souvent les mascaras avec moi sont des flops. Est-ce que celui-là va être bien ? Le mascara coûte 6 euros. Alors la prise en main est pas forcément pratique là de ce côté. C'est un petit peu galère. Je sais pas si vous verrez bien. En fait je me suis mis du mascara ici. C'est pas évident parce qu'en fait l'embout est vraiment court quoi. Donc si vous voulez la qualité du mascara pour moi elle est là. L'application etc c'est nickel. Si vous voulez ça c'est vraiment vraiment bien. Il n'y a absolument aucun souci parce que justement on peut le défaire. Donc c'est pratique. Mais alors celui-là je pense qu'il aurait mérité l'embout de se retrouver plutôt ici. Et d'avoir ça d'espace. Parce que là franchement je suis en train de ruiner mon maquillage. A la question fuit ou acheter pour moi ce mascara ça sera fuit à cause de ce détail là. Qui pour moi n'est pas un détail négligeable. Maintenant si vous vous en fichez et que vous en avez déjà essayé des comme ça qui vous vont bien. C'est un très bon mascara. En sachant que j'ai des cils raides et courts. Pour finir les produits que j'avais hâte de tester. Alors là on est sur un packaging pailleté. Et un petit peu comme les autres. Sauf que c'est la marque Magic Nation. En teinte 01. Je me souviens très bien de ce rouge à lèvres. Attendez on va le découvrir ensemble. Eh si c'est pas beau ça. Et le prix s'il est pas beau aussi. Est-ce que Hermès, rappelez-vous. Regardez-moi ce packaging. Quand on le regarde on se dit oui ça ça pourrait venir d'un site chinois à 5 euros à tout casser. Et ça d'un coup bim dans ta tronche. Alors effectivement il y a peut-être des gens qui vont pas aimer. Mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a vraiment un effort de packaging quoi. J'adore. Franchement je trouve que c'est magnifique. Après je peux comprendre qu'on aime pas. Et qu'on trouve que c'est vraiment too much. Et en tout cas la couleur de ce rouge à lèvres va très très bien avec le reste de la palette. Par contre il sent pas super bon je trouve. La couleur est très jolie. C'est pigmenté. Ça s'applique facilement. J'aime pas du tout l'odeur. Je trouve qu'il y a une odeur de chimique qui est atroce. Pour moi en ce qui concerne le rouge à lèvres. La question fuyez ou achetez. Je vous dirais achetez. A condition que vous n'ayez pas de problème particulier avec les odeurs. Parce que là moi franchement c'est ce qui me donnerait envie de ne pas acheter justement. Maintenant si vous vous en fichez. Vu le packaging, la qualité du rouge à lèvres etc. Je vous dirais achetez. Pour les gens qui aiment le bling bling 7 euros c'est pas mal. Et maintenant le gloss. Non mais le gloss. Le packaging qu'ils ont fait est juste fantastique quoi. C'est fou. J'ai remarqué quelque chose. C'est que sur quelques produits de la marque SHEIN. Notamment SHEGLAM. Il était indiqué que les produits étaient cruelty free. Vous avez vu les reflets. Vous avez vu comme c'est beau le packaging. Franchement c'est magnifique. Vous me direz c'est un packaging qui va partir à la poubelle. Mais quand même j'avais envie de vous le montrer tellement c'est joli. Là c'est pareil. Vous avez vu comme c'est beau. En réalité c'est superbe. Alors j'ai pris la teinte 501 Orange Starlight. Il y a une odeur de caramel. Excellent. Ça couvre l'autre odeur du rouge à lèvres. Ce gloss il est pigmenté. C'est un truc de fou. Pour moi c'est un gros gros coup de coeur ce gloss. Parce que la couleur, le packaging, l'odeur, le rendu. Je suis hyper fan. Il coûte 4 euros pour les gens qui se poseraient la question. J'adore. Question fuyée ou achetée, achetée. C'est pas plus simple que ça. Franchement quand je regarde le résultat final. J'aime beaucoup. C'est exactement en fait ce que je cherche au quotidien. C'est-à-dire quelque chose de relativement simple à faire, à réaliser. Qui prend pas beaucoup de temps. Le fond de teint j'aime beaucoup. En général je suis pas fan de fond de teint. Mais le fond de teint j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rouge à lèvres. J'aime beaucoup le gloss. J'adore les fards. Bon le mascara un petit peu moins. L'avantage c'est qu'on sait très bien que les mascaras waterproof en fait. Ça garde beaucoup plus longtemps la courbure. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Avant de conclure cette vidéo. Je voudrais vous dire qu'en ce qui concerne les pinceaux. A la question fuyée ou achetée. Je vous dirais achetée. Parce que le rapport qualité prix est indéniable. Ils sont très doux. Ils perdent pas les poils. Ils font exactement ce qu'on leur demande. Ils font leur job de pinceau quoi. Donc achetez. Bon finalement vous l'aurez compris. Sur les 9 produits que j'ai testés. Peut-être que moi sur un produit que je vais trouver excellent. Comme le packaging de ça. Il y a peut-être des gens qui vont me dire. Non mais arrête c'est trop laid. C'est bien évident. Tous les goûts sont dans la nature. Malgré tout je suis très contente d'avoir pu tester le maquillage de Chine. Peu importe comment on dit. Parce que c'est une marque que je n'avais jamais testée. Et c'est vrai qu'on parle plus souvent des vêtements en fait. Que du maquillage. Et comme ça faisait un moment que je n'avais pas fait de fuir ou acheter. Je me suis dit allez vas-y Lolo lance-toi. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous aura donné peut-être l'envie d'acheter du maquillage petit budget et de qualité. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501